Ce documentaire a été réalisé à l'aide d'un site internet que j'ai créé moi-même et qui a besoin de votre aide, wikiarchive.space. Il regroupe tout simplement la plus grande collection de photos spatiales du web. Elles sont accessibles gratuitement, en téléchargement, et le site internet est sans pub. En revanche, son coût de fonctionnement est assez cher, et c'est pourquoi, si le cœur vous en dit et si vous en avez les moyens, vous pouvez soutenir le site web en faisant un don sur la page Patreon de wikiarchive. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Il y a près de 20 ans, la première navette spatiale américaine, qui avait ouvert la voie d'un programme aussi important qu'ambitieux, se désintégrait au-dessus du Texas après une mission scientifique de 16 jours et causant la mort de 7 astronautes. Aujourd'hui, nous revenons en détail sur la mission, l'accident, et les récits de ceux dont il a changé le destin, à jamais. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout semble correct mais des alarmes commencent à apparaître sur la télémétrie. Les contrôleurs relèvent que les censeurs de l'aile gauche affichent des données hors limite au niveau de la température. Le contact est rompu, comme prévu dans cette phase, et Houston attend patiemment qu'il soit rétabli. Au même moment, au bord de la piste 33 du Kennedy Space Center, c'est le branle-bas de combat. Les véhicules d'assistance attendent la navette qui doit arriver à 9h16 précisément, selon les calculs de Houston. Un double bang supersonique annoncera son arrivée en Floride, comme à chaque fois, marquant les derniers freinages de Columbia avant de se poser. Les familles des astronautes sont toutes présentes, dont celle d'Ilan Ramon, premier astronaute israélien et fils de survivants de la Shoah. Rona Ramon, sa femme, raconte. Dans les haut-parleurs, j'ai entendu le mission contrôle dire quelque chose de pas clair. Un frisson m'a saisi. Les cieux se sont obscurcis et nous restions là, à sourire. Nous prenions des photos et nous sourions. Nous étions sur les bords de la piste et le compte à rebours s'égrenait en face de nous comme lors du lancement. Tout est silencieux autour de nous. Trop silencieux. Les dix dernières secondes s'affichent et nous les comptons à revoir haute. Dix, neuf, huit, sept, mais rien ne se passe. La foule s'agite. Il y a un silence de mort. On nous demande de nous rassembler. Les communications ont été perdues et la raison n'est pas claire. Des gens commencent à pleurer. Je regarde le ciel et je prie le Seigneur qu'il le ramène à moi. Je demande encore ce qui se passe, mais on ne me répond pas. Le monde entier savait, mais nous étions encore debout sur les gradins à prendre des photos souriants et impatients. Le monde entier savait, mais pas nous. Une pluie de débris s'abat sur tout le Texas. Sur CNN, après quelques minutes de doute et d'incompréhension, des images arrivent du Texas. La chaîne WFAA a filmé ce qui semble être une rentrée atmosphérique anormale. On annonce alors au directeur de vol Leroy Kane ce qui est en train de se passer dans le ciel au-dessus d'eux. Il ordonne de fermer les portes, ce qui signifie que les données de tous les postes de contrôleurs doivent être sauvegardées et ne doivent pas être touchées pour l'enquête, ce qui est la procédure en cas d'événement potentiellement grave. Au même moment, des habitants de la région de Palestine appellent CNN et donnent leurs témoignages. Ma mère m'a dit que l'hôtel serait en train de se passer, et donc ma mère et moi et mon enfant went outside, along avec mon père, et nous avons vu l'hôtel en train de se passer. Et comme nous avons vu l'hôtel en train de se passer, nous avons vu beaucoup de lumière. Et il semblait que debris et des trucs sont venus de l'hôtel en train de se passer. Mais après nous étions sur le front porch, la maison est en train de se passer. Et nous avons vu un sonneau qui s'abat sur. Approximately 9 o'clock this morning, we heard a tremendous rumbling sound. It would be a sound that would be very similar to a tornado, if you've ever experienced that. If you live close to a railroad track, I mean, extremely close, like your back door, that's what it sounded like, and that's what it felt like. My entire house was shaking, and it's not a small house. Wow. So, um... We were woken up by this rumble. Today, we were trying to sleep in on Saturday, and we heard this sounded like a train going through our property. And then we've seen a big, continuous puff of vapor or smoke stream come out. And then we noticed a big chunk go over. Listening to the scanner, we understand that all in Moffat and San Augustine County, Nacogdoches and Angelina County, that there is debris. Comme le note le journaliste. It's practically a carbon copy of the picture we saw from the South Pacific when the space shuttle Mir came down. Multiple targets, multiple trails behind those targets. Norm Taggart, astronaute, ne peut que confirmer les craintes. Norm, are you still there ? I'm here, Miles, I'm watching it on TV. Okay, what does that tell you when you see that ? Well, it's breaking up. Okay. À Houston, la responsable médicale Jackie Rees prend les contrôleurs à part, loin de la salle de presse. Pendant plusieurs minutes, elle les prépare à surmonter psychologiquement la tragédie. La NASA prépare une conférence de presse et informe le président, George W. Bush. L'administrateur de la NASA de l'époque, Sean O'Keefe, raconte. Le jour de l'accident, en ce jour si émouvant et difficile, c'est devenu clair pour moi que l'agenda de la NASA ne serait plus jamais le même. Tous les ventailles d'objectifs de gestion et de grandeur que l'on avait jusqu'à la veille étaient désormais finis. Le chapitre était clos. Quand j'en ai informé le président, il a immédiatement demandé, et je ne l'oublierai jamais, où sont les familles ? C'était le premier objectif, s'assurer que les familles de l'équipage étaient protégées de la presse et des paparazzi. Il fallait que ce soit notre priorité, ce jour comme ceux qui allaient suivre. Le second objectif était de rassembler tout ce que l'on savait de l'accident. « Je ne suis pas regardant sur l'heure, mais il faut être honnête avec les Américains, dire à tous ce que l'on sait et répondre honnêtement si l'on ne sait pas », disait le président. Les équipes de recherche et de sauvetage de Fort Worth vers Dallas sont activées. Les autorités locales établissent des périmètres de sécurité autour de chaque débris retrouvé. La NASA prévient les citoyens. S'ils trouvent un débris, ils ne doivent en aucun cas le toucher, pour des raisons de sécurité, et doivent contacter la police locale ou la NASA directement. Chaque morceau de la navette sera utile à l'enquête. En ce qui concerne le sauvetage des astronautes, il faut se rendre à l'évidence. À plus de 200 000 pieds d'altitude et plus de max 16, il n'y a plus aucun espoir de survie de l'équipage. 16 jours plus tôt, au Kennedy Space Center, Columbia s'apprête à décoller pour la 28e fois de son histoire. Son commandant, Rick Husband, embarque pour son second vol. Depuis sa tendre enfance, il est passionné par l'espace, ayant assisté aux vols Mercury, Gemini et Apollo. Voir les atterrissages lunaires, c'était si inspirant et excitant à mes yeux que je me suis dit, il n'y a aucun doute, c'est ce que je voudrais faire quand je serai grand. Dès qu'un avion passe dans le ciel, le petit Rick Husband ne peut s'empêcher d'arrêter de jouer et lever les yeux au ciel. Il est plus que décidé à réaliser son rêve et va suivre le cursus classique et parfait pour y parvenir. Diplômé d'ingénierie mécanique, second lieutenant dans l'US Air Force, il cumule 3800 heures de vol sur plus de 40 modèles différents d'avions et devient pilote d'essai et instructeur. Mais la sélection à la NASA ne sera pas facile. Après 4 candidatures et 2 entretiens, il est finalement sélectionné en 1994. C'était l'accomplissement d'un rêve, d'une vie, c'est excitant d'enfin faire le genre de choses que je voulais faire depuis si longtemps. Sa femme, Evelyn, raconte. Rick était un grand fan de John Young. Donc quand celui-ci lui parlait, Rick notait tout et archivait le calepin car il disait que c'était profond et intéressant. Une des choses que John Young a confié à Rick était « Ne donne pas tout à la NASA, ils prendront ton âme si tu les laisses faire ». Cela venait de quelqu'un qui avait travaillé pour la NASA pendant des décennies, marchait sur la Lune et vécu une longue vie. Et c'était un très bon conseil que Rick a pris à cœur et je pense que ce conseil s'applique aussi aux épouses d'astronautes. Son rêve se concrétise le 27 mai 1999 sur la mission STS-96 où il est le pilote de la navette Discovery. Pendant neuf jours, il goûte aux joies du vol spatial et a l'honneur de piloter la navette vers la toute naissante Station Spatiale Internationale pour la première mission de ravitaillement de celle-ci. C'est aussi le premier amarrage officiel d'une navette à la station. Quelques jours après son retour sur Terre, il apprend qu'il commandera STS-107. Il m'a raconté à quel point son équipage était génial. Il a énuméré chacun d'entre eux et m'a tout raconté à propos d'eux et leur famille. Il m'a aussi décrit qui ils étaient en tant que personne. Quelques jours avant le décollage, Rick Osband entre dans une période de quarantaine. Très attaché à sa famille, ses enfants ont du mal à le savoir loin d'eux. Pour rester virtuellement auprès d'eux, l'astronaute enregistre une vidéo pour chaque jour qu'il passera dans l'espace. Chaque matin, les enfants recevront une cassette préenregistrée de leur père, leur disant qu'il est fier d'eux, qu'il lui manque et qu'il reviendra bientôt. Fervent chrétien, croyant et très pratiquant, il n'a pour autant aucun problème à fédérer un équipage aux croyances et origines différentes comme celui de STS-107. Rick était capable de partager sa foi sans prosélytisme, y compris avec des personnes de foi et cultures différentes. Il était capable d'en parler de façon intime sans que quiconque ne se dise « Oh non, il essaye vraiment de me convaincre de croire les mêmes choses que lui ». Rick avait juste le don de partager sa foi sans offenser celle des autres. A ses côtés dans le cockpit se trouve William McCool, au poste de pilote de Columbia. C'est son premier vol spatial. Détenteur d'un diplôme en sciences appliquées, d'un master en sciences de l'informatique et d'un autre master en ingénierie astronautique, il s'engage dans l'US Navy et devient pilote embarqué sur les porte-avions USS Coral Sea et USS Enterprise, totalisant plus de 400 appontages et 2800 heures de vol. Particulièrement intéressé par l'aspect scientifique de la mission, il dira « Tout ce qu'on fait là-haut, c'est créer des technologies pour le futur. Ceux qui les utiliseront et les feront évoluer sont les enfants d'aujourd'hui. Il n'y a pas de plus grande expérience, en tout cas dans ma carrière, que de voir la joie et le rêve dans les yeux des enfants quand on leur parle de nos expériences. » Attaché à sa famille, comme son commandant, il aime particulièrement les randonnées avec sa femme et ses enfants. Il a promis à Lani, son épouse photographe, qu'à son retour, il l'aiderait à terminer un livre de photographie. Avec lui, il emporte dans l'espace leurs deux alliances et des photos de leur mariage. Tout comme Rick Usband, le spécialiste de mission David Brown a toujours rêvé de devenir astronaute. Et tout comme William McCool, ce sera son premier vol spatial. Il obtient un diplôme en biologie. un doctorat en médecine et intègre l'US Navy en tant que médecin de vol. Il est le premier médecin de vol de la Navy à devenir pilote embarqué en 1990. Il totalisera 1700 heures de vol avant d'être finalement sélectionné comme astronaute de la NASA. La spécialiste de mission Kalpana Shaola est la première femme astronaute d'origine indienne. Née à Karnal en Inde, elle y fait ses études et obtient en 1982 son diplôme en ingénierie aéronautique. Elle déménage ensuite aux Etats-Unis pour intégrer l'université de Texas Arlington. Elle y décroche un master en ingénierie aérospatiale et est engagée par la NASA au centre Ames. Après une brillante mais courte carrière dans le domaine de l'aérodynamique, elle est sélectionnée par la NASA comme astronaute en 1994. Elle réalise son premier vol sur STS 87 en tant que spécialiste de mission où elle a l'occasion de manipuler le bras robotique de la navette colombien. Passionnée d'aviation depuis l'enfance, elle aime particulièrement emmener son mari en vol. Elle détient sa licence d'instructrice de vol civil sur avion et planeur mais également les licences de pilote privées et commerciales. Quand on lui demande, avant STS 107, quelles figures l'ont motivé à suivre cette carrière, elle répondra Dans mon cas, je pense que la motivation et l'inspiration viennent tous les jours des personnes que je croise. C'est facile pour moi d'être motivé et inspiré en voyant quelqu'un qui donne tout pour arriver à un résultat. Par exemple certains professeurs dans les écoles. L'énorme effort qu'ils font pour présenter un cours, le temps supplémentaire qu'ils allouent pour faire des expériences avec nous, les compliments qu'ils donnent à leurs élèves pour avoir présenté de nouvelles idées. Bref, je me demande toujours où ils trouvent la patience de faire tout ça. Michael Anderson, spécialiste de mission, réalise son second vol avec STS 107. Fils d'aviateur, il baigne dans le milieu depuis sa tendre enfance. Diplômé en physique et astronomie, il s'engage ensuite dans l'Air Force où il totalise 3000 heures de vol sur KC-135 et T-38. Il est recruté comme astronaute en 1994 et réalise son premier vol sur STS-89, une mission à destination de la station Mir. Passionné d'automobile, il est perçu comme assez introverti, sauf quand on le lance sur deux sujets, sa famille et sa Porsche. Sa vie privée est très réservée. Peu de personnes dans son entourage savent qu'il est astronaute et c'est une chose qui lui va bien. Pour le reste, c'est un accro du travail qui a du mal à garder du temps pour sa femme et ses deux enfants, malgré l'amour qu'il leur porte. Laurel Clark est spécialiste de mission sur STS-107. Contrairement à ses coéquipiers, l'aviation et l'espace ne faisaient pas partie de ses rêves d'enfant. Je me suis intéressée aux missions lunaires comme tous les gens de ma génération, mais je n'ai jamais vraiment voulu devenir astronaute ou travailler dans l'espace. Je m'intéressais plutôt à l'environnement, les écosystèmes et les animaux. C'est donc tout naturellement qu'elle suit un cursus en zoologie et obtient un doctorat de médecine. Tout comme David Brown, elle devient médecin dans l'US Navy, mais pas sur un porte-avions. Son environnement sera sous l'eau auprès des plongeurs et des équipages de sous-marins. C'était pour moi une progression naturelle quand j'ai appris ce que les astronautes de la NASA faisaient et le genre de choses qu'ils devaient accomplir. J'ai pensé aux choses que j'avais faites jusque-là, et cette suite de carrières m'intéressait. Elle est sélectionnée par la NASA en 1996. Il faudra attendre 2003 pour son premier vol, STS-107. Quelques mois plus tôt, Laurel Clark et sa famille ont été victimes d'un accident d'avion à l'atterrissage. L'avion fut détruit, mais la famille entière s'en sont sorties indemnes. Yain, le fils de John et Laurel Clark, encore sous le choc, redoute qu'il arrive quelque chose à sa mère lors de son vol spatial. Il la supplie de ne pas partir sur cette mission, mais elle ne renonce pas. Elle dira « Un navire est en sécurité au port, mais ce n'est pas la raison d'être d'un navire. » Ilan Ramon est un ancien pilote de chasse de l'armée israélienne. A l'âge de 23 ans, il avait écrit au professeur Yeshayahu Leibovitz, scientifique et philosophe, des questions sur le sens de la vie. Il écrivait « À quoi bon mourir pour son pays ? Est-ce que donner ma vie pour un autre changera quoi que ce soit dans le monde ? » Son expérience au combat et la mise en danger de sa vie pour la guerre ne lui plaisaient plus. Il avait envie de servir une cause plus noble. « Est-ce la vie qu'on veut ? Un jour tout se terminera. Nous serons à court de soldats. L'objectif est de vivre. De vivre en paix. Y arriverons-nous ? » Recruté comme premier astronaute israélien, il s'investit pleinement dans la mission STS-107 et les nombreuses expériences scientifiques qu'il va devoir accomplir. Dans son journal, il écrit « Qui aurait cru que je serais le premier israélien à survoler la Terre et mon pays ? » Le Research Double Module, ou RDM, va faire son vol inaugural sur STS-107. Conçu par les Américains de la firme Space Hub, il est assez similaire au Space Lab conçu par les Européens et sert les mêmes objectifs. Offrir un lieu dédié aux expériences en orbite, transformant la navette en un véritable laboratoire spatial. Space Hub avait déjà fourni à la NASA le Single Module, un concept similaire mais très limité en taille. Le RDM promet, comme son nom l'indique, de doubler cet espace pour maximiser les expériences scientifiques. Lors de STS-107, les astronautes vont se relayer 24h sur 24 pour les réaliser, à la manière des missions spatiales scientifiques précédentes. Comme d'habitude, pour ce genre de mission, on divise l'équipage en deux équipes, la rouge et la bleue. Dans la rouge, Husband, Shaola, Clark et Ramon et dans la bleue, McCool, Brown et Anderson. Parmi les 59 expériences à l'intérieur du Space Hub, 21 sont commandités par des firmes privées, 14 par l'Agence spatiale européenne, une au profit de la Station spatiale internationale et 23 pour l'OBPR, le bureau de recherche en médecine et biologie de la NASA. L'utilité de certaines d'entre elles est capitale. On peut citer l'expérience MGM, qui va compresser des matériaux granuleux en apesanteur dans l'espoir d'améliorer les techniques de construction, en particulier pour les fondations de bâtiments en zones sensibles aux tremblements de terre, inondations et glissements de terrain. Une autre vise à étudier des cristaux de protéines dans le but de mettre au point d'éventuelles thérapies pour prévenir de la formation de certains cancers et de calmer leurs symptômes. En dehors du module pressurisé, des expériences sont également stockées dans la soute et exposées à l'espace, et ne requierront pas d'intervention de l'équipage. Elles sont placées sur le toit du Space Hub, mais aussi sur les palettes externes Hitchhiker et EDO. Au total, ce ne sont pas moins de 80 expériences qui vont se dérouler à l'intérieur comme à l'extérieur de la navette pendant deux semaines en orbite, dont certaines initiées par des écoles d'Australie, de Chine, d'Israël, du Japon, des Etats-Unis et du Liechtenstein. Même si l'entraînement au système de la navette et aux expériences scientifiques est primordial, la façon même dont la mission est conçue impose à l'équipage d'être soudé malgré les problèmes qui pourraient survenir en orbite. En 1985, Taylor Wang s'envole pour sa première mission spatiale, STS-51B. L'objectif principal est de réaliser des expériences sur le Space Lab, un module laboratoire placé dans la soute. Après le lancement, tout semble aller, excepté pour l'expérience que doit faire Taylor Wang, qui refuse de fonctionner. La pression sur lui est énorme, puisque bien qu'américain, il est le premier astronaute d'origine chinoise dans l'espace. Avec ce stress, ajouté au mal de l'espace et l'impossibilité de réaliser son expérience, Wang développe une grave dépression. Selon Mike Mulan, astronaute de la NASA, les toilettes de la navette sont ensuite tombées en panne, ce qui a forcé l'équipage à revenir à la bonne vieille technique d'Apollo, faire ses besoins dans des sacs en s'aidant de leurs mains gantées. Taylor Wang a trouvé sa propre solution. Il refuse de faire ses besoins. Pendant plusieurs jours, il se retient et refuse de manger quoi que ce soit de solide, ce qui aggrave évidemment son état psychique. Inquiet, ses collègues n'arriveront pas à le rassurer, et même si son expérience finira par fonctionner, il ne retournera plus jamais dans l'espace. C'est justement suite à ce précédent et d'autres que la NASA insiste sur la cohésion des équipages, et pour STS 107, organise une sortie en nature de 10 jours dans la National Outdoor Leadership School, un camp dans les montagnes rocheuses. Au programme, des tentes partagées, de la nourriture rationnée, pas de téléphone et de l'eau purifiée. En réalité, ce stage a de nombreuses similarités avec le vol spatial. Comme durant le vol, ils doivent résoudre des problèmes avec seulement le contenu de leur sac à dos, se laver d'une façon plus que spartiate, et bien prendre soin de leurs affaires. Ce séjour en forêt leur permet également de découvrir les forces et faiblesses de chacun, de mieux se connaître, et bien sûr d'éviter les conflits qui pourraient poser des problèmes durant la mission. Des guides locaux assistent l'équipage sur les premiers jours de randonnée, mais se retirent ensuite et les laissent se guider par eux-mêmes. Chaque jour, un membre d'équipage différent prend la direction des opérations, et ce chef du jour est évalué par les autres en fin de journée. Le lancement est initialement prévu pour août 2001, mais à l'instar de la majorité des lancements de navettes, STS 107 va subir d'importants retards. Au retour de STS 93, Columbia est envoyée en Californie pour subir des travaux de maintenance et d'amélioration importants estimés à plus de 160 millions de dollars. La navette revient en Floride comme neuve, mais en retard sur le programme initial. Plus vieille orbiteur de la flotte, elle est également la plus lourde, ce qui l'exclut des missions d'assemblage de la Station Spatiale Internationale. Seules deux missions lui sont donc assignées avant sa retraite définitive, STS 107, mission scientifique, et STS 109 pour réparer Hubble. Le télescope, qui subit une série de malfonctions au début des années 2000, va devenir la priorité de la NASA. STS 109 va donc partir avant STS 107, ce qui retarde encore cette dernière. Columbia revient de sa maintenance d'Hubble en mars 2002 et retourne au hangar pour être préparé à sa toute dernière mission. On lui retire son bras robotique, la plateforme d'amarrage du télescope et on installe le laboratoire Space Hub. L'opération est assez rapide et on estime alors que le lancement de STS 107 pourrait avoir lieu en juillet 2002. Mais en juin, c'est un problème potentiellement grave qui va de nouveau entraîner un report. Des fissures sont repérées au niveau des moteurs principaux d'autres navettes de la flotte, ce qui implique un démontage complet de tous les moteurs pour inspection. D'autres missions volent tandis que Columbia est au sol, et une fois les moteurs inspectés et les fissures comblés, ce sont d'autres fissures sur d'autres composants qui imposent d'autres inspections et réparations. Les mois passent, au plus grand bonheur de l'équipage, qui en profite pour passer du temps avec les familles et parfaire l'entraînement à la mission. Les autorités américaines sont particulièrement soucieuses de la sécurité entourant ce lancement, en raison de la présence d'un Israélien à bord et l'atmosphère menaçante qui suit les attentats du 11 septembre. En plus de la date de lancement qui sera annoncée au dernier moment, les astronautes et leurs familles sont sous escorte constante et en Floride, les véhicules sont soumis à des fouilles et contrôles réguliers par les militaires américains. La soute de Columbia est définitivement fermée le 31 octobre 2002, et la navette est ensuite rattachée aux réservoirs externes et aux boosters avant d'être amenée sur le pas de tir 39A en décembre. Le 16 janvier 2003, Columbia est prête et ses astronautes s'installent à bord. Husband, McCool, Brown et Shola se placent dans le cockpit, tandis qu'Anderson, Clark et Ramon sont dans le pont inférieur. Ces trois derniers n'auront donc pas le luxe de voir le lancement, les hublots étant absents à leur niveau. À 10h39, heure locale, Columbia s'élance à destination de l'orbite pour la dernière fois de sa longue carrière. Sous-titrage ST' 501 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 ... Le décollage, en apparence, s'est passé à merveille. Cependant, des ingénieurs tirent la sonnette d'alarme sur un impact de débris, sûrement de mousse, qui a frappé l'aile gauche de Columbia. Ils espèrent qu'une inspection visuelle pourra être réalisée par les astronautes. En attendant, l'équipage ouvre la soute rapidement et active les systèmes du laboratoire orbital. Le travail commence vite, et bien. Un seul petit problème survient. Un des deux déshumidificateurs permettant de récupérer et rediriger de l'eau dans le Space Hub produit des étincelles, une situation qu'il est préférable d'éviter dans l'espace. Le problème est vite résolu, et l'équipage, désormais divisé en deux équipes, suivent le lourd programme d'expériences scientifiques qui les occuperont 24h sur 24 pendant les 16 prochains jours. En parallèle, sur Terre, des ingénieurs de la NASA se réunissent et échangent des emails au sujet de l'impact de mousse sur l'aile gauche. Certains d'entre eux font des demandes auprès du département de la défense américain pour que des satellites espions photographient la navette, ce qui avait déjà eu lieu lors de missions précédentes, mais les hauts responsables de la NASA estiment que ce serait superflu. L'agence n'a visiblement pas non plus envie de connaître l'étendue des dégâts, vu qu'il est de toute façon impossible de faire quoi que ce soit, que ce soit des réparations ou une récupération par une autre navette. Le 23 janvier, le directeur de vol Steve Stitch informe l'équipage de l'impact. Il n'y a aucune inquiétude à avoir en ce qui concerne le RCC ou des dommages sur les tuiles. Nous avons vu ça sur d'autres vols et ça ne posera pas de problème pour la rentrée. Le RCC, c'est le bord d'attaque de l'aile en carbone renforcé. Il est notamment utilisé pour les disques de frein des Formule 1 et même du Concorde. Cette partie est considérée par les astronautes comme invulnérable tant elle est résistante. A ce moment précis, la NASA a peu d'informations sur la zone d'impact et pense que les débris de mousse pourraient avoir frappé les tuiles placées sous l'aile et, au vu de l'angle, pourraient n'avoir fait que des dégâts mineurs. Quant au RCC, bien que mentionné lors des réunions, il est, selon les ingénieurs, sûrement intact. Pendant les jours qui suivent, le quotidien à bord est routinier. La Red Team et la Blue Team se relaient sur les expériences en continu, les astronautes profitent de la vue et communiquent avec leur famille. Le 27 janvier, ils ont également l'occasion de discuter quelques minutes avec les trois astronautes de l'expédition 6 à bord de la Station Spatiale Internationale. Sur une orbite bien différente, les Américains Ken Bowersox et Don Petty et le Russe Nikolai Boudarin occupent la station depuis deux mois. Le lendemain, 28 janvier, c'est le Remembrance Day, en l'honneur des astronautes décédés lors d'Apollo 1 et Challenger. A cette occasion, ils leur rendent hommage depuis l'orbite. « Ok, alors, nous avons un annoncement que nous voulions faire en nom de l'équipe de la艦y S-107. Et ça va comme ça. « C'est la journée que nous nous rappelons et honorons les crouss d'Apollo 1 et Challenger. Ils ont fait le sacrifice ultime, donant leur vie et service à leur pays et à leur pays et à toute l'homme. Le 29 janvier 2003, l'équipage est réveillé par la chanson « Imagine » de John Lennon. William McCool, après avoir écouté sa chanson préférée, dira « De notre unique point de vue en orbite, nous observons la Terre sans frontières, paisible et magnifique. Et nous prions pour que l'humanité imagine un monde comme nous le voyons actuellement, sans frontières et ayant le désir de vivre unis et en paix. » Les expériences sont un vrai succès, mais au sol, des ingénieurs continuent à débattre des potentiels dommages de l'aile gauche et des procédures possibles dans le cas où la chaleur endommage le système de déploiement du train principal gauche. Pour autant, la NASA ne prend aucune décision ferme. Le 30 janvier, les préparations du retour sur Terre commencent. Progressivement, les expériences sont éteintes et les résultats stockés ou transmis sur Terre. David Brown écrit un dernier email à ses parents. « Le moment le plus émouvant pour moi, c'est quand j'ai lu une lettre qu'Ilan Ramon a amenée à bord, écrite par un survivant de l'Holocauste dont la fille de 7 ans avait perdu la vie. J'étais choqué du fait que des choses si horribles pouvaient arriver sur une si belle planète. » Le 1er février 2003, la navette effectue sa rentrée dans l'atmosphère. Evelyn Husband attend son mari sur la piste du Kennedy Space Center ce matin-là. Une minute avant l'heure prévue d'atterrissage, j'ai demandé à Steve Lindsay, astronaute escorte des familles, « Steve, dans quelle direction ils vont arriver ? » Steve avait un regard vraiment étrange, clairement pas le genre que je voulais voir à ce moment-là. Il a pointé une direction dans le ciel, puis a décroché son téléphone. Ensuite, le compte à rebours de retour a indiqué zéro, et je savais que j'aurais déjà dû entendre les banques supersoniques à témoin une minute. Mais c'était le silence total sur la piste. J'ai commencé à avoir peur. Je regardais Steve, et je lui ai demandé, « Quand vont-ils se poser ? Pourquoi il n'y a pas eu de banque ? » Mais il était toujours au téléphone. Tous les responsables étaient au téléphone, à se lever et courir de partout. Mes enfants, Laura et Mathieu, me tiennent la main et me demandent si leur père va bien. Je me rappelle m'être retourné vers Kiss, le frère de Rick, pour lui demander pourquoi on n'avait pas entendu les banques. Il m'a répondu qu'il n'y en aurait pas. Il savait déjà, et la mère de Rick s'est effondrée. Et moi aussi. Après son discours d'annonce de l'accident à la nation, le président Bush place le Texas en zone sinistrée, afin de faciliter les recherches de débris. Une commission d'enquête est créée, le CAIB, pour Columbia Accident Investigation Board. En 2003, le contexte international est particulier. Cela fait un an et demi que le pays a été frappé à New York et au Pentagone. La guerre en Afghanistan fait rage, et l'Irak est sur le point d'être envahi. Avec un astronaute israélien à bord de cette mission, la piste terroriste est évoquée, mais vite écartée. Au vu de l'altitude et la vitesse de la navette, aucun missile n'aurait pu l'intercepter. L'impact de la mousse isolante sur l'aile gauche est très vite pointé du doigt, comme la possible cause de l'accident. Mais pour faire la lumière sur le déroulé précis des événements, il est primordial de continuer à collecter les débris. Des bénévoles se joignent aux recherches, tandis que d'autres retrouvent et tentent de vendre des débris sur eBay. Un élément en particulier de Columbia pourrait aider à résoudre le mystère de l'accident, l'enregistreur OX. Cet instrument, qui enregistre les données de plus de 570 capteurs de la navette, peut être considéré comme la boîte noire de Columbia. Présent sur aucune autre navette, il a été installé à l'époque des tout premiers vols de l'orbiteur, en 1981, pour évaluer les performances de vols. D'autres restes vont se révéler déterminants. Durant les premiers jours de recherche, Carl Vita et Marty Pontecorvo vont retrouver une cassette vidéo près de Palestine, au Texas. A Houston, sa lecture va émouvoir l'ensemble de la communauté spatiale. On y voit l'équipage durant la rentrée atmosphérique, filmé par l'astronaute Laurel Clark. Ces 13 minutes montrent les astronautes qui rient, échangent des commentaires sur le spectacle de la rentrée atmosphérique, tout en déroulant leur check-list. La vidéo s'arrête une quinzaine de minutes avant l'accident. Cette vidéo, même si elle ne montre pas ce qui s'est passé durant la désintégration de la navette, permet aux enquêteurs de voir l'état émotionnel des astronautes, un facteur important. Rendu public, ce document montre, encore aujourd'hui, les dernières images de l'équipage avant leur décès. Le 18 mars 2003, Art Baker explore un terrain vallonné près de Hamphill, au Texas, quand il trouve le fameux enregistreur OX. Dans un état remarquable, il est emballé avec précaution et envoyé au Minnesota pour être nettoyé, puis transféré au Kennedy Space Center avec tout autant de soin pour faire une copie. Il termine son voyage à Houston, où son contenu va être décodé et analysé en détail. L'enregistreur a pu recueillir des informations précises sur tous les systèmes jusqu'à 9 heures, 0 minute et 18 secondes, ce qui correspond au moment exact où les témoins au sol ont constaté les premiers signes de désintégration de la navette. Il est désormais clair que les données de l'OX seront déterminantes pour clore l'enquête. Durant les recherches de débris qui prennent plusieurs mois, des hélicoptères quadrillent la zone, dont celui de Jules Mayer et Charles Krenek, employés du service forestier national américain. Le 27 mars 2003, alors qu'ils survolent la zone de recherche à basse altitude, leur moteur se coupe. A moins de 40 mètres du sol, au ras des arbres, les deux pilotes ne peuvent rien faire. L'hélicoptère s'écrase dans une forêt de Brodus. Les deux pilotes sont tués sur le coup et leurs trois passagers, employés respectivement de United Space Alliance, le service forestier et la NASA, sont blessés. Krenek et Mayer seront les huitièmes et neuvièmes victimes de Columbia. Pendant ce temps, en Floride, le hangar RLV, bâti pour préparer les navettes X-33 à leur mission, est réaffecté par la NASA pour l'enquête de STS-107. On trace au sol des carrés et on dispose les débris de façon à reconstituer Columbia. Au total, ce sont plus de 83 000 morceaux de différentes tailles qui vont arriver dans le hangar, récupérés aux quatre coins du Texas et de ses états voisins, de février à mai 2003. Cela équivaut à 38% seulement de la navette, mais certains de ces débris s'avèrent importants pour l'enquête, comme les RCC, les tuiles ou encore les panneaux et interrupteurs du cockpit. Dans le RLV, une ingénieure de la NASA prend le travail de reconstruction tout particulièrement à cœur. Son nom, Anne Miklos. Elle a entretenu une relation amoureuse avec l'astronaute David Brown pendant trois ans. Dans le hangar, elle est responsable de l'équipe de reconstruction des tuiles de Columbia. C'était à la fois personnel et professionnel pour moi, et je voulais comprendre ce qui s'était passé. Comme moi, les gens dans le hangar étaient détachés émotionnellement, mais c'était difficile de voir ça. Les premiers morceaux reçus étaient les plus humanisants, comme les cadres de Hublot. Jamais on n'aurait imaginé que c'est de cette façon que la navette nous reviendrait. C'était dur, mais c'était nécessaire afin de traverser ces émotions et tourner la page. On retrouve également des restes des astronautes et de leurs combinaisons, ce qui permet de mener des autopsies et mieux comprendre les derniers instants de l'équipage. Au fil des semaines, la commission d'enquête se concentre de plus en plus sur la problématique des débris frappant la navette au décollage et fragilisant le bouclier thermique. Ils vont alors reprendre tout l'historique des vols de navettes à la recherche de précédents, et étudier le bord d'attaque de l'aile, les panneaux RCC. Après l'accident de Challenger qui a coûté la vie à 7 astronautes en 1986, les missions navettes reprennent. STS-26 ouvre le bal en 1988, puis STS-27. Durant la phase d'ascension de cette dernière, l'équipage voit des morceaux blancs frapper les vitres du cockpit. Une inspection est réalisée par des caméras sur le bras robotique, mais vu que cette mission est pour le compte de la défense américaine, les images reçues par les ingénieurs de la NASA sont en partie brouillées et ils considèrent que ce ne sont pas des dégâts sévères. Pourtant, une partie de l'isolation des SRB a frappé la navette au décollage, et le commandant de la mission, inquiet, informe les contrôleurs au sol qu'il ne manquera pas de dire ce qu'ils pensent de leur conclusion optimiste s'ils constatent que la navette est sur le point de brûler lors de la rentrée. Le 6 décembre 1988, Atlantis revient en un seul morceau au sol, mais les dégâts sont considérables. 700 tuiles sont gravement endommagées, et une tuile manque à la pelle. Heureusement, sous la protection thermique manquante, une plaque d'aluminium presque totalement fondue a empêché la navette de se vaporiser. Un incident a été évité, et de peu. La commission se penche ensuite sur les RCC. On reconstruit dans un hangar le bord d'attaque de Columbia, sur lequel on projette de la mousse isolante à grande vitesse. Le résultat surprend tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1... Charles Bolden, ancien pilote de navette et ancien administrateur de la NASA, parlera des RCC. Jamais dans ma mémoire, et même en fouillant dans mes notes, jamais nous n'avons parlé des RCC. Le bord d'attaque de l'aile, celui de la dérive, ou même le bout de nez. Personne n'a jamais réfléchi à la possibilité d'avoir des dégâts sur ces parties, parce que nous pensions tous qu'elles étaient impénétrables. En réalité, ce n'est que quand on a perdu Columbia que j'ai appris à quel point c'était fin. J'ai grandi dans le programme spatial. J'ai passé 14 ans à voler dans ce programme, tout en pensant que le bord d'attaque était une masse épaisse de 10 ou 15 cm. Quand j'ai appris après l'accident de Columbia que ce n'était que des fractions d'à peine 2 cm d'épaisseur, et qu'elle n'était pas plus résistante que la fibre de verre d'une carrosserie de voiture, ça m'a ouvert les yeux. La lumière est alors faite sur le déroulé précis de l'accident. Le 1er février 2003, la navette fait une poussée de désorbitation et commence sa descente à travers l'atmosphère. Vu que Columbia fait sa rentrée de l'ouest jusqu'à l'est des Etats-Unis, des passionnés ont leurs caméras braquées dans le ciel dans tous les états du sud. 4 minutes après le début de la rentrée atmosphérique, alors que l'équipage filme les flammes tout à fait normales à travers les vitres du cockpit, des débris sont éjectés de l'aile gauche et sont vus par des témoins au sol observant la rentrée depuis la côte ouest. Une minute après, les contrôleurs à Houston perdent le contact avec 4 capteurs de température sur l'aile gauche. Sans que personne ne le sache, l'aile gauche est en train de lentement se désintégrer. La navette survole le Nevada, l'Utah, l'Arizona, puis commence une série de manœuvres prévues qui se déroulent parfaitement. Elle entre au Nouveau-Mexique et au sol, le télescope Starfire de l'US Air Force enregistre cette photo infrarouge, révélant une nette anomalie sur l'aile gauche. L'ordinateur engage le compensateur de l'aileron pour tenter de corriger l'asymétrie du flux aérodynamique. Au bout de 4 minutes, une faible compensation ne suffit plus et l'aileron est déployé au maximum. Au même moment, la chaleur est telle à l'intérieur de l'aile gauche que les capteurs de température n'affichent plus aucune information. Les astronautes reçoivent une alerte indiquant la perte des capteurs de pression du train principal gauche. Les compensateurs de l'aileron n'arrivant pas à compenser l'asymétrie, les RCS de l'arrière-droit s'activent pour aider à corriger la trajectoire. Leur poussée devient continue mais ne suffit toujours pas. A Houston, on informe l'équipage des problèmes de capteurs sur l'aile gauche. Ce moment coïncide avec la perte de contact attendue lors de la rentrée. Columbia entre au-dessus du Texas à 16 fois la vitesse du son. Des tuiles commencent à se détacher. Un troisième propulseur RCS s'active pour compenser l'asymétrie, puis un quatrième. Houston ne peut pas communiquer avec l'équipage et ne reçoit aucune donnée de la navette. Le système hydraulique, touché par la chaleur dans l'aile, se ront totalement. Le nez de la navette se lève et le contrôle n'est plus possible. Columbia entre dans une vrille à plat. À ce moment-là, un des astronautes sur le pont inférieur termine les préparations d'atterrissage et tente de s'attacher à son siège. Les astronautes ont leur visière de casque relevée, comme la procédure le veut, et certains n'ont pas encore mis leurs gants. Le pilote et le commandant, incapables de corriger la trajectoire, passent la navette en mode pilotage automatique, ce qui n'a aucun effet. L'équipage n'aura pas le temps d'enfiler leurs gants et de baisser leurs visières. Peu de temps après, l'aile gauche puis les portes de la soute s'arrachent, augmentant la fragilité générale du corps central de Columbia. Avec la chaleur s'engouffrant dans la soute et les contraintes aérodynamiques, l'avant du fuselage se sépare du reste de la navette au niveau de la soute. Les deux ponts du cockpit sont dépressurisés instantanément, les lumières s'éteignent et les astronautes, non protégés, perdent connaissance presque immédiatement. Plus aucun membre d'équipage ne respire désormais et plus rien n'est possible pour les réanimer à ce stade. L'avant de la navette tourne lentement sur lui-même et les attaches des sièges ne fonctionnent pas suffisamment bien pour les maintenir fermement. Les secousses infligent aux astronautes des blessures létales. La chaleur s'engouffre désormais dans tous les interstices de la partie avant de la navette. L'enregistreur de données cesse de fonctionner et la partie avant finit de totalement se désintégrer. Après l'accident, la flotte de navettes est clouée au sol. Ce passage à vide impactera particulièrement la construction de la Station Spatiale Internationale, qui dépend principalement des orbiteurs américains pour transporter et installer les nouveaux modules et structures. Cette pause se terminera en juillet 2005, avec une condition cependant, les vols se concentreront uniquement sur les livraisons de modules pour la Station Spatiale Internationale et la maintenance du Télescope Spatial Hubble. STS 107 sera donc la toute dernière mission scientifique orbitale de l'histoire des navettes spatiales. Trois nouvelles procédures naissent également suite à l'accident de Columbia. D'abord, les navettes reçoivent un nouvel outil, l'OBSS, une extension du bras robotique, lui permettant une fois en orbite de scruter le bouclier thermique et le fuselage dans le moindre détail à la recherche d'éventuels dommages. Ensuite, chaque navette se rendant sur l'ISS doit effectuer une sorte de salto, appelé rendez-vous pitch manoeuvre, de façon à ce que les astronautes de la station filment et photographient la navette sous tous les angles. Les images sont transmises au sol et s'il y a des tuiles manquantes ou d'autres dommages, Houston peut diriger une sortie extravéhiculaire pour réparer tout dommage. Enfin, on met en place les missions 3XX et 400. Pour la plupart des lancements de navettes qui ont lieu après l'accident de Columbia, une autre est présente sur le pas de tir voisin, avec un équipage prêt à décoller. Cela permet, si la navette n'est pas réparable, de partir récupérer l'équipage et de le ramener sur terre à bord de la navette de secours. Ces missions ne seront jamais nécessaires, mais l'une d'elles, STS-400, restera comme la plus connue. Lors de la dernière visite auprès du télescope Hubble, Atlantis se trouve sur une orbite bien différente de celle de l'ISS, ce qui rend un éventuel sauvetage impossible si des dégâts sont repérés sur le bouclier. La mission STS-400 est donc mise sur pied. La navette Endeavor, sur le pas de tir 39B, se tient prête à aller secourir les astronautes de STS-125 en cas de problème. Heureusement, Atlantis n'aura aucun dégât au décollage et sera en mesure de terminer sa mission sur Hubble. Toutes ces nouvelles précautions vont tout de même montrer leur utilité dès le retour en vol des navettes en 2005. Lors du vol STS-114, premier vol d'une navette après l'accident de Columbia, d'autres morceaux de mousse se détachent du réservoir externe et l'un d'eux frappe l'aile droite de Discovery, avec cette fois une puissance trop faible pour l'endommager. Le problème est tout de même pris très au sérieux. L'inspection par l'OBSS révèle tout de même un défaut sur les tuiles à l'avant de la navette. Une fois amarré à la station spatiale internationale, Stephen Robinson réalisera des réparations lors d'une sortie spatiale, ce qui donnera lieu à ces photos extrêmement détaillées du dessous de la navette. Suite à l'accident, la société Space Hub, concepteur du module d'expérience, demandera un dédommagement à la NASA pour la perte de son module à hauteur de 87,7 millions de dollars. L'agence ne versera que 8,2 millions comme prévu dans le contrat initial, et ce même si la firme annoncera poursuivre la NASA avant de finalement renoncer. Avec l'abandon des missions de navette en dehors de la construction de l'ISS et de la maintenance de Bell, Space Hub ne fournira plus de modules de recherche à la NASA et les Space Lab européens seront également cloués au sol définitivement. Sur un plan plus décent, les astronautes de STS 107 rejoindront les grands noms de l'exploration spatiale américaine, dont Neil Armstrong, John Young ou John Glenn, en recevant la médaille d'honneur spatiale du congrès. Parmi les 28 astronautes l'ayant reçu, 17 l'auront obtenu de manière posthume. Les équipages d'Apollo 1, STS 51L et STS 107. Ilan Ramon, israélien, est de fait le seul non américain à recevoir cette décoration. Une partie de son journal de bord sera retrouvée et restaurée aux côtés d'un disque de Yehuda Polycar nommé Dust and Ashes. Comme un signe, seuls 4 mots sont lisibles. Dust and Ashes, Ilan Ramon. Son journal intime est aujourd'hui en partie exposé en Israël et des extraits sont disponibles dans certains livres. Son fils, Asaph, s'engagera dans l'armée de l'air israélienne et, comme son père, tiendra lui aussi un journal. Il trouvera la mort dans un accident aérien lors d'un exercice. Dotés d'esprits penseurs et rêveurs, père et fils lègueront des récits émouvants sur la poursuite de leurs rêves de voler. En 2004, le rover martien Spirit se pose dans le cratère Gousseff. Sur l'horizon, 7 collines se dessinent. Nommées Columbia Hills, chacune d'entre elles porte le nom d'un astronaute de STS-107. Leur nom et le patch de la mission apparaissent également sur l'antenne à hauguin du rover. En 2011, Atlantis est la dernière navette à se poser en Floride et met fin à l'ère des orbiteurs. Aujourd'hui, la flotte est exposée un peu partout aux Etats-Unis et en Floride, Atlantis est là, portant encore les stigmates de sa dernière rentrée atmosphérique. Sous ses ailes, un mémorial a été créé pour les équipages de Challenger et Columbia et deux débris sont exposés, l'un de Challenger à gauche et la structure du pare-brise de Columbia à droite. Le reste des débris est entreposé dans le Vehicle Assembly Building du Kennedy Space Center. Quant au bras robotique de Columbia, retiré avant STS-107, il est aujourd'hui exposé au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. Chaque début d'année est organisé le NASA Day of Remembrance, un jour où l'on commémore la mémoire des astronautes d'Apollo 1, de Challenger et de Columbia à travers les Etats-Unis. A Titusville, en Floride, nous avons pu assister au Remembrance Day de 2018, qui s'est déroulé quelques jours après la cérémonie principale au Kennedy Space Center en présence d'astronautes. A Titusville, il y avait moins de monde, mais étaient notamment présents Winston Scott, astronaute, et Lowell Grissom, frère de Gus Grissom, qui a péri lors de l'incendie d'Apollo 1. A Sandpoint Park, un mémorial se tenait là, avec une plaque pour chaque astronaute tué lors de missions spatiales. Une cérémonie émouvante, qui fait prendre conscience de l'esprit de conservation de la mémoire de l'histoire spatiale américaine, comme on peut le constater avec le nombre de musées spatiaux en Floride centrale. Ce qui nous a le plus marqué là-bas, c'est leur volonté de conserver tout ce qui touche à l'histoire spatiale de leur pays, et la dignité avec laquelle ils le font. C'est un bel hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette grande aventure qu'est l'exploration spatiale. Même si Columbia fut détruite lors de la rentrée atmosphérique, la majorité des expériences ont survécu à la mission. L'une d'elles, CVX-2, avait été embarquée sur la mission pour étudier la manière dont le xénon se déplace en apesanteur. Le disque dur contenant les données a été retrouvé endommagé mais lisible parmi les débris. En avril 2008, ces résultats ont permis la publication d'une étude scientifique, donnant de nouvelles réponses à un problème de physique sur les fluides non newtoniens, la réofluidification. L'expérience d'étude des matériaux granuleux a été transmise avant la rentrée atmosphérique et a été considérée comme réussie à 60%. Le petit bidon de métal contenant des vers de terre a été retrouvé au Texas, et à la grande surprise des scientifiques, ces petits êtres ont survécu à la destruction de la navette, la chaleur de la rentrée et la chute libre. Leurs descendants partiront eux aussi dans l'espace, cette fois à bord de l'ISS avec la mission STS-134. La même expérience de biologie de STS-107 a été réalisée sur les vers de terre de l'ISS, montrant qu'ils ressentent les effets de l'apesanteur de la même façon que les humains, avec des conséquences sur leurs muscles et les symptômes diabétiques. Enfin, on citera l'essai du système de recyclage d'eau lors de STS-107, qui aujourd'hui permet de recycler la majeure partie de l'eau à bord de la Station Spatiale Internationale, et permet sur terre d'économiser cette précieuse ressource dans les zones les plus arides. Le travail de l'équipage de STS-107 n'a donc pas été vain et a permis de faire avancer plusieurs champs d'études scientifiques. ... 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